Alors M. Angela, bonjour. Vous êtes le président de CHS Écomusée. Alors vous, votre but pour l'association, c'est d'essayer d'enrayer le chômage. Alors comment ? Cette association, le Centre d'Histoire Social, est né il y a 10 ans maintenant et s'était donné pour objectif d'excrire l'histoire du travail et des techniques dans nos régions. Alors, ce travail a commencé avec des bénévoles, des chantiers de jeunes, puis rapidement avec des actions d'insertion sociale et professionnelle. Et là aussi, très rapidement, nous avons fait la démonstration que cette conjugaison d'insertion sans garde du patrimoine avait des résultats heureux. Parce que l'ensemble des choses qu'on proposait de faire à ces publics à insérer était motivant, de qualité, durable, ça répondait aux critères qui étaient attendus pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et parallèlement, nous avons toujours eu le souci, pour autant, de ne pas créer un changement de plus, d'intervenir sur des choses qui étaient totalement abandonnées. Aujourd'hui, c'est 150 éremises de Seine-Maritime. Le 1er décembre, 20 autres de l'heure vont commencer des travaux autour de l'affaire de la Haute-Rémonville, qui nous est compliquée par la région. Et nous apportons la démonstration que c'est aussi une réponse au problème de notre étoile. Les gens qui participent au chantier du patrimoine, sortent de leur solitude, de toutes les conséquences qu'elle entraîne. Chacun des centimes qui nous est compliquée se transforme en richesse pour la région. C'est positif pour tous. Bien sûr, ce ne sont que des CES, à mi-temps, à demi-SMIC, mais ce demi-SMIC est gagné, ce n'est plus la système. Et bien sûr, nous sommes gênés quelque part, parce que ça reste quand même la misère, mais elle est différente.